C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau JT Hebdo après des faits qui ont marqué l'église durant la semaine. A la une, nous avons la prédication de l'évangile, la seule chose qui nous retient encore sur terre. Les sauvés de la diaspora, plus précisément de la France, ont connu des moments intenses de partage dans la fraction du peuple. Le bénin, quant à lui, a connu sa première communion des pasteurs et prédicateurs, regroupant plusieurs distinctions. Plus de détails dans un instant. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo, Afrique. Allez partout dans le monde et faites toutes les nations médecines. Cette parole s'est en quoi on fait cette semaine. Gracia, mêlons-nous pour ce reportage. L'église du seul vrai Dieu ne cède pas aux distractions. Elle reste focalisée sur son ordre de mission, tel que prescrit par son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Tout est mis en place pour le salut des âmes. Les sacrifices énormes sont faits par les sauvés pour que le ciel soit peuplé au jour de la venue du grand maître. Grâce énorme pour l'église qui, malgré les assauts des détracteurs en vue de la déstabiliser, reste debout comme un seul homme, gardant à l'esprit l'objectif ultime, le salut des âmes. Depuis l'Afrique et au-delà des frontières, Moïse et les prophètes sont prêchés, tel que le démontrent ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Comme toutes les assemblées du district, l'Assemblée d'Ekounou vit grâce à ses différents groupes d'action qui l'animent au quotidien. Avec à leur tête des porte-parole activées sans relâche à leur tâche. Malgré quelques difficultés observées dans cette assemblée de temps en temps, elle résiste grâce à Dieu qui l'a voulu ainsi. Voici en quelques mots et en images ce qui est de l'Assemblée d'Ekounou. Le dimanche 8 mai 2022, l'Assemblée de Mangui, dans la ville de Yaoundé, discute d'un fondi de la Cameroun La Voix de Michonne, a abrité un séminaire d'Assemblée. Il y avait 66 présents dans la salle, dont 10 invités. Le pasteur Noël Raymond a débuté le séminaire sur les 4 premières sessions de manière combinée. A sa suite, le frère Ndié Yannick a amené les convives dans la 5e et la 6e sessions. Au finish, il y a eu 5 témoignages dont 2 témoignages de salut et nous avons rendu grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton immense amour, pour la liberté que tu nous accordes. Alléluia, Alléluia. Bonjour ou bonsoir à l'église. Le dimanche 8 mai 2022, les sauvés de l'Assemblée de Nkwaban se sont réunis pour un culte des saints qui s'est très bien déroulé par la grâce de Dieu. Et nous étions si joyeux d'avoir écouté le témoignage du frère Aubin et celui de la soeur Providence. La tête de Tchoua, c'est vrai parce qu'il disait que la partie où c'est dans le roman, c'est pas... Et si Dieu n'a pas épargné... Oui. Bon, et toi, donc, alors, il remplace... Remplace... C'est pas... Moi, c'est ça. Voilà. Voilà. Il n'a pas épargné. Il dit que merde. C'est pas trouvé. Avant de se croyer que j'adorais bien le vrai Dieu. Avant je croyais que j'adorais bien le vrai Dieu. Avant de se croyer que j'adorais bien le vrai Dieu. Chanter, danser, faire tout ce qu'on fait. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est de se rassurer qu'on a réellement le salut. Et la seule chose, c'était dans son blanc, il m'a accordé son salut. Juste après le culte, le pasteur pour le Cap-Noir après une réunion avec le groupe des femmes de l'Assemblée dans le but de mieux s'organiser pour le mariage des frères qui a été programmé le 21 mai 2022. Et en plus de ça, ils ont parlé de leur projet du champ qui les demande énormément d'énergie et aussi de leur prochaine famille visée. Nous avons là la soeur Anastasie, porte-parole du groupe des femmes. qui va se tenir, qui va se tenir, qui va se passer le 21 mai 2022. Et on avait organisé des choses, c'est-à-dire que l'Esprit d'Esprit 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 d'Esprit. C'est ici la fin de ce journal réalisé par le frère N'Djounou Arsé de l'Assemblée de Nkwaban, encore appelé SH, le Royaume de Dieu. Merci de nous avoir écouté. A présent, ouvrons une page sur l'entrepreneuriat. Le Togo a organisé une autre formation en entreprise sur le thème « Créer et gérer son entreprise ». La communication du Togo pour vous. Moi, c'est David Ameghavi. Je suis du Togo, je suis de l'Assemblée d'Avedi. Je suis formateur dans le développement et dans le département de développement. Et aujourd'hui, ce département patrimoine et développement organisé, nous avons créé une formation dans la création et la gestion de l'entreprise à l'égard de toute l'Église. Et les jeunes ont été principalement invités. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'était d'éveiller la jeunesse à propos de l'auto-emploi et de la création d'emplois, les deux en même temps. Nous avons organisé cette formation pour nos frères de l'Église du Togo dans le but de les motiver à se prendre en charge, à comprendre les avantages dans la création d'une entreprise, quel est l'avantage pour quelqu'un d'avoir sa propre entreprise au lieu de travailler pour quelqu'un. Annonce La Convention internationale allant du 22 au 21 juillet est et demeure d'actualité. Les apports et les temps des uns et des autres sont attendus. La semaine prochaine, nous ferons un tour dans plusieurs pays anglophones ayant pour point faucaux le pasteur Jean Motimbo et Étienne Gonneau pour savoir comment se porte l'Église. La Côte d'Ivoire organise le 21 mai un séminaire spécial sur le thème « La femme selon Dieu ». En effet, sur la prière, il est nécessaire et incontenable pour l'Église de passer plus de temps dans la prière. Prions les uns pour les autres. Nous sommes parvenus à la fin de ce journal « Ça a été un plaisir ». Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life One Mission, Instagram Africa Life One Mission et sur YouTube Adassa Production. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada